Hey, salut ! J'ai une question avant de démarrer, pour vous, pour vous, c'est quoi la définition du SOM ? Je vous laisse me dire ça en commentaire, moi je vais vous chercher la définition du SOM. Voilà, ça, ça si vous voulez, pour moi c'est la définition du SOM. C'est-à-dire qu'en fait, ceci est le Bayard Dynamics 797 PV pour ceux qui connaissent, c'est ce dont je vous ai fait comprendre dans une des dernières vidéos, bah la dernière vidéo sur Grand Utopia, c'est clairement l'investissement dont je suis le plus fier. Le problème c'est que je peux pas m'en servir encore parce qu'il me manque un adaptateur. J'ai le SOM. Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, très bon dimanche avec moi, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2, sur ProMods et... Oh, Amazon qui passe, big up, Jeff Bezos, on est dans la neige. Ça y est, on est dans la neige. On va discuter, là le soleil se couche, c'est un petit peu chiant, donc on va vraiment se dépêcher. Enfin, on va se dépêcher, non, 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 on va y aller tranquille aujourd'hui parce que bah il neige. Ça y est, on est dans la période où j'ajoute de la neige. Tous les modes sont en description, je vous rassure. Aujourd'hui, je me suis customisé un petit Mertzétès Actros. Je n'en suis pas peu fier. Au début, je trouvais ça un peu bizarre ce que j'ai fait, la rampe au-dessus. Et finalement, je l'aime bien, je l'aime bien. Regardez, attendez, est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne, regardez, ça là en bas, j'ai mis les clignotants, les clignotants en bonus. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est toujours sympa, c'est toujours stylé. Donc voilà le petit tour du camion en mode évidemment hiver, en mode glacial. On va discuter de tout ça. L'intérieur, regardez comme c'est beau là ce petit rideau, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce rideau-là commencera sur la période de Noël officiellement. Eh bien, on mettra des guirlandes de Noël, ça va être insane. Voilà, c'est tout cosy, c'est tout sympa, c'est tout mignon. Encore une fois, merci pour la tasse. Je vais le dire à chaque fois en fait. Merci à L7C Fox. Et attention, merci à l'Elex parce que regardez la remorque. La voici, la voilà. La remorque, elle est trop stylée. Elle est trop stylée, c'est ma bannière, mais elle est trop stylée. Voilà, voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je pense qu'en vrai, tout le monde la trouve stylée. Aujourd'hui, nous allons, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ? Nous allons transporter des papiers cadeaux. Des papiers cadeaux, puisque du coup, attendez, je termine juste ma parenthèse. On va transporter des papiers cadeaux à partir de maintenant, pendant la période de Noël. On va faire que des livraisons en rapport avec Noël. Par contre, du coup, pour finir cette transition, nous ne sommes plus sur le DLC Iberia. Nous ne sommes plus en Espagne, parce que forcément, de la neige en Espagne, c'est compliqué. Si vraiment, dès qu'il fera très 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 froid, même si je crois que ça n'existe pas dans la vraie vie, mais s'il fait très 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 froid dans la vraie vie, on retournera un petit peu en Espagne, se mettre dans la neige. Mais en tout cas, vous êtes tous d'accord, vous me l'aviez dit en commentaire, pour qu'on explore un petit peu plus de nouveau tout le monde. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de routes qu'on n'a pas encore découvert. Et là, en l'occurrence, par ici, nous sommes à Gavel et on va un petit peu rouler par ici. On va peut-être découvrir Osterfoon, tous ces trucs là. En tout cas, voilà, aujourd'hui, nous allons donc, vous l'aurez compris, offre externe. Pas du tout, ce n'est pas ici. Attendez, je me suis trompé. C'est dans offre de fret. Nous allons, regardez bien, nous allons, voilà, du Rapping Paper. 17 tonnes d'emballage cadeau que nous allons emmener jusqu'à Sundval. Et après, je pense qu'on va découvrir cette route ici que nous ne connaissons pas. On va y aller les amis, sans plus tarder. N'oubliez pas le pouce bleu et j'espère vraiment, j'espère vraiment du fond du cœur que vous allez passer, mince, que vous allez passer un bon dimanche à mes côtés. Et maintenant, on va aller chercher notre remorque et puis ensuite chercher nos emballages cadeaux, tout simplement. Ça va être trop bien, les gars, ça va être trop bien. Alors, évidemment, dans la neige, on peut en parler. Je le rappelle encore une fois, je mettrai tout en description. Vraiment, comptez sur moi. Je vais faire un effort. Tous ces nouveaux mods là, je les mets en description. Hop, voilà, c'est carré, 2R emballé. Regardez comment c'est pas la classe. Sincèrement là. Et franchement, dites tout en commentaire. Le camion, la déco, la remorque, la mission, tout. Dites-moi tout ce que vous en pensez. Moi, je suis refait. Et le klaxon ? C'est un nouveau klaxon aussi. Horrible. Allez, c'est parti. Alors, normalement, j'ai des chaînes à neige. Disons, les pneus sont censés être adaptés. Mais je ne vais pas vous mentir, ça ne changera rien. Ça va être très... Enfin, si, ça va bien changer. Mais ça va être quand même très glissant. C'est la première fois que je roule sur la neige. Je n'ai pas essayé avant. Mais je sais que ça va être très glissant. Parce que c'était comme ça l'année dernière, tout simplement. Donc, on va y aller vraiment tranquillou bilou. Avec notre petit merde CETES. Vraiment, on va se mettre trop trop bien. Salut, collègue ! Ok, tu m'as mis un vent. C'est pas grave, t'es concentré, c'est normal. Donc, voilà. On va vraiment y aller à la cool. Normalement, il y a 12 vitesses sur ce camion. J'ai privilégié le fait qu'il y ait 12 vitesses plutôt que 6. Parce que je me dis que ça va nous permettre d'être un peu plus smooth dans la neige. Vous voyez ce que je veux dire ? On va éviter de patauger, quoi. Donc là, vraiment, on va prendre notre temps. C'est par ici. GNT. Ah bah, GNT ! Dans la vidéo Grand Utopia, justement, de toute façon, vous m'aviez répondu en commentaire. Bref, pour ceux qui voyaient de quoi je parle, c'était dans la précédente vidéo sur Grand Utopia. Merci beaucoup pour vos retours. Et encore une fois, bravo à My Godness. Enfin, bref, les gars, je suis tellement refait. Eurotruck, c'est quand même un jeu, les gars, où je suis tellement content de faire des vidéos dessus. Je suis venu de nulle part et je suis tellement content. Comment ça marche ? C'est la première fois que je fais ça ou quoi ? Il faut aller où, là ? Il faut que j'aille derrière ? Ah, il faudra que je fasse une manœuvre chiante, je pense. Eh bah, on va y aller. Allez, on va y aller de ce pas. Coca-Cola, regardez, c'est Noël. Allez, on va aller chercher. Bon, là, normalement, ça glisse pas trop ici. Donc, on peut y aller franco. Alors, on va y aller franco. Hop, c'est parti. Les amis, en parlant de Noël. Ah ouais, super, ça commence dans quelques jours. Ça commence dans quelques jours, le giveaway est né bas. Je suis trop content de pouvoir vous proposer ça. Vraiment. On va en parler après, vous inquiétez pas. De toute façon, vous serez très vite avertis. Vous inquiétez pas. Comment on va faire ? Eh bah, on va faire comme ça, regardez. Hop. Moi, je vous montre comment on fait des manœuvres. Je suis chaud, là, ce matin. Enfin, ce matin, parce que du coup, aujourd'hui, on tourne. On est le 25 novembre. Il est 8h49 du matin. Vous verrez cette vidéo dimanche. Je suis pas chaud du tout, en fait. Visiblement, c'est mal parti. Mais t'inquiète, ça va le faire. Non, je suis vraiment chaud et tout. Malgré que j'ai froid. Et c'est pour ça que je suis content, vraiment. Parce que là, vraiment, je ne sais pas. Ce week-end, il y aura probablement de la neige. Au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura probablement de la neige dans la vraie vie. Alors, ça dépend dans quelle région. Peut-être que c'est pas beaucoup de neige, d'ailleurs. Je ne sais pas, on verra. Mais vraiment, là, on est dans les jours où ça gèle. Je n'en peux plus de rouler. Avec ma 206. Franchement, vous pouvez demander à... A Seb le routier. Il sait que je l'embête sur Snapchat. Oh, bien, je me suis bien mis, là. Parce que j'ai des problèmes avec le givre et avec la buée. Enfin, c'est un calvaire. Eh, regardez, je me suis bien mis, hein. Enfin, je ne suis pas droit, mais on s'en fout, la remorque est bien mise. Allez-y, vous pouvez me charger, messieurs, dames. Comment on fait ? Ben non. Comment on fait ? C'est la première fois que je fais. Ah, il faut éteindre le moteur. Je suis un idiot. Voilà. Bam ! Chargement de la marchandise. Ah ben oui, le temps passe. Et en fait, c'est bon, il ne fait pas nuit. C'est juste qu'il fait jour. Mais forcément, c'est la neige, c'est l'hiver. Donc, on ne voit pas grand-chose. Allez, on met le contact. Le moteur. Saturne. Hop ! On est chargé. Oh là là, c'est trop la classe. Bon, du coup, c'est vrai que dans ce cas-là, je me suis mal garé. Parce que j'ai dû faire chier d'autres personnes. Euh, pourquoi ça ne marche pas, là ? Ah, voilà. Formidable. Il ne faut pas dire que ça ne marche pas. Oh, là, tout de suite, c'est plus lourd. Ah, là, je le ressens. Je le ressens. C'est parti, c'est plutôt cool. Oh, vraiment, je suis trop content. On est trop bien. Allez, ça part sur du postillonnage. Alors, je parle de quoi en premier ? J'ai plein de choses à dire. On a pas mal de routes à faire, de toute façon. Non, en vrai, pas beaucoup. Mais après, j'ai hâte de découvrir la nouvelle route. Parce que ça va changer des autoroutes. Ah, bah, à ce propos, attendez, voyons voir ce qu'il m'a mis. Dans les paramètres, j'ai mis éviter les autoroutes. Ah, bah, là, on n'a pas le choix. Et puis là, ce n'est pas une autoroute, c'est bon. Euh, si, c'est une autoroute. Mais bref, en fait, maintenant, il va me faire éviter les autoroutes à chaque fois. Donc, ça, c'est cool. C'est vrai que je n'y avais pas pensé. Mais, euh, voilà. Donc, euh, on évitera un maximum les autoroutes. Sauf si vraiment, ça fait des détours, hein. Les gars, si ça fait des détours, il ne faut pas déconner non plus. On remettra les points nous-mêmes. Allez, hop, j'y vais. Je suis un peu dans la galère, les gars. Le bus. Ne sois pas trop con. Merci, hein. Comme d'habitude, les bus, toujours au top. Merci. Allez, c'est parti, mon kiki. Ouais. 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 C'est le papa Noël. On va chercher tout ça. On va chercher tout ça. Non, on va... On va décharger du papier cadeau. Ce qui va nous permettre, évidemment, d'avoir des beaux cadeaux. D'emballer des beaux cadeaux pour Noël. Et on fera d'autres livraisons avec, cette fois-ci, des cadeaux, j'imagine. Ça va être super sympa. Ça va être vraiment cool. Et, euh... Avec les guirlandes dans le camion et tout. Enfin, ça va être vraiment trop bien. Derrière moi, les gars. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez. Vous l'avez vu. Mais derrière moi. Derrière... Dans la vraie vie, je parle. Derrière ce fond vert que vous ne voyez donc pas. J'ai un décor de Noël. Dont je suis très content, cette année. Parce que, bah, d'ailleurs, les autres années, je ne faisais pas de décor de Noël, tout simplement. Je suis très content, les amis. Vous l'avez vu sur Instagram. Donc, il y a des guirlandes. Il y a de la lumière. Il y a des pères Noël. Il y a des... Plein de choses. Plein de belles choses derrière moi. Et évidemment, quand on sera vraiment sur la période de Noël... Enfin, en fait, on y est, pour moi. On est dans la période de Noël. Enfin, bon, bref. Pas trop, mais un peu quand même. Disons que quand il n'y aura plus le fond vert pour quelconque vidéo ou pour les lives, et bien, vous verrez en vrai ce que ça donne, le décor avec toutes les guirlandes, etc. Je suis très, très, très content. Voilà. Et vraiment, je suis dans une ambiance... Vraiment, dans mon setup, je suis déjà dans l'ambiance de Noël, sans que là, forcément, vous le remarquiez. Et ça, c'est rigolo. En tout cas, voilà. Là, je ne vois plus le fond... Enfin, je ne vois plus le fond vert. Je ne vois plus le feu vert. Là, j'ai bien l'air con. Ah, bah, il est vert. Voilà. Excusez-moi. Pour la gêne occasionnée. Bem, bem. C'est beau, la neige, quand même. C'est beau, la neige. On ne dira pas ça après, quand on sera sur la route, mais c'est beau. Mine de rien, c'est sympa. Allez, tranquillement. Est-ce qu'on a un feu, là-bas ? Il y a des feux partout. Mais normalement, il va rester vert. J'ai exprès mis les feux pour qu'il reste longtemps. De toute façon, là, je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Je vais être très honnête avec vous. Je ferme les yeux. Je n'ai rien vu. C'est bon ! C'est bon, on est passé au orange. Eh, bah, heureusement qu'il a pris du temps. On a évité une petite amande. Ça fait... Oh, regardez comme c'est beau. Là, j'ai vraiment envie de sauter dans la neige et de jouer aux boules. Aux boules, bien sûr. Aux boules de neige. Avec ma copine imaginaire. C'est bonheur. Ah, on a le chenkière, là-bas. Par contre, ce qui est vraiment cool, j'ai l'impression... Après, là, je suis très excité ce matin. Merde, le clignotant. Je suis très excité, mais j'ai l'impression que quand il neige... Forcément, la neige, ça excite, déjà. Et ça, ça marche, tu vois, la preuve. Ça, c'est vrai. Vos profs vous l'ont déjà dit. Mais, comme il neige, enfin, comme c'est tout blanc, eh bien, tu prêtes plus attention au décor. Tu vois mieux les véhicules, etc. Voilà, je tenais à le dire. Je trouve ça super chouette. C'est parce que, du coup, je... À chaque fois que je vois un camion, eh bien, je... Ouah, regardez, c'est shenkière. Oh, bah, regardez, Coca-Cola. Sinon, ça va, vous, les gars ? Tranquille, tranquille. Alors, on est dimanche. Le giveaway est née basse. Ça commence, je crois, donc, mercredi. Il me semble que mercredi, on sera le 1er décembre. Donc, si tel est le cas, le giveaway, ça commencera à cette date-là. Et donc, d'ailleurs, ce sera la vidéo de mercredi. Vous n'attendez pas... Enfin, non, je pense qu'on fera autre chose. Parce que sinon, vous serez un peu déçus si je fais juste une vidéo de 2 minutes. C'est clair. Bref, mais en tout cas, ce sera sur la vidéo de mercredi qui sort, là. Mercredi, 16h. Où je vous dirai, bah, voilà, commentez la vidéo, machin. Participez. Vous mettez vos moyens de contact. Ça, vous verrez ça mercredi. Et hop, là, tirage au sort à la fin du mois. Avant Noël. Avant Noël. Et il y aura à gagner. Vous verrez quoi. Je ne vous le dis pas pour le moment. Mais vraiment, sachez que c'est vraiment cool. Je suis trop content. Ah. Ça, je n'avais pas vu. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Désolé de vous avoir fait peur, mais c'est gentil de m'avoir laissé passer. Attends, je vais mettre les Warnage. Je ne pense pas qu'ils comprennent le gauche-droite-gauche. En tout cas, voilà. Ça, vous imaginez en Espagne, la neige ? Je ne sais pas si ça fait un peu tâche. En vrai. Donc, on va... Voilà, c'est bien. Puis ça nous permet d'explorer un petit peu le monde. Le monde, l'Europe. C'est déjà pas mal. Allez, en Russie, en Pologne aussi, ça pourrait être sympa. De nouveau. En tout cas, voilà. Et là, on est vraiment bien. Je kiffe. Là, je kiffe. C'est un plaisir. Je revis, en fait. Je redécouvre encore une fois le jeu. Sachant que là, on est dans une période où Eurotruck, pour moi, c'est que de la redécouverte, quoi. Entre Grand Utopia et la donne MyGotopia. Là, maintenant, on a de la neige. On est de nouveau sur ProMods dans toute l'Europe. Et pas que au Portugal. En Espagne, etc. Donc, c'est vraiment bien. Et là, pour le moment, ça va être très compliqué de se lasser du jeu. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Clairement, c'est juste que du bonheur. Donc, voilà. Petite parenthèse aussi, pour ceux que ça intéresse. Il y a Battlefield 2042 qui est sorti. J'ai dit que je ferais du contenu dessus. Soyez rassurés pour ceux qui n'en veulent pas. Pour le moment, il n'y en aura pas. Pour la simple et bonne raison que c'est de la merde. Non, je rigole. Mais en fait, c'est trop chiant. Parce que le jeu est très mal optimisé. Mon PC n'est pas un PC de la NASA. Malgré tout. Mais il est très mal optimisé. Et du coup, c'est vraiment pas fluide. Il y a des bugs et des lags sur les serveurs. Résultat, pour jouer de temps en temps, c'est bien. Mais ça me fait un peu bader, déjà, de base. Mais j'aime bien. Parce que j'aime beaucoup, quand même. Mais par contre, alors, laisse tomber. Pour faire des vidéos ou streamer dessus, c'est mort pour le moment. Tant que ce n'est pas optimisé, tant que ça ne va pas mieux, c'est mort. On a Far Cry 6, le let's play, qui est terminé. Encore une fois, merci à ceux qui ont suivi ce let's play. 47 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Si vous voulez regarder ce let's play, vraiment, faites-vous plaisir. Je l'ai commencé et je l'ai terminé du début à la fin, proprement. Et ça, c'est vraiment carré, quoi. Et c'était vraiment bien. Mais du coup, je ne spoilerai pas, je vous rassure. En tout cas, voilà. Prenez votre temps, si vous voulez regarder. Un petit McDonald's ! Et venez, on fait un petit arrêt au McDonald's. Oh là, par contre, ça va glisser, chef. Là, il ne faut pas faire les cons. Par contre, les pneus fonctionnent très bien. En réalité, le freinage est moins intense. Mais le frein moteur mède. Mais les pneus fonctionnent très bien par rapport à l'année dernière. L'année dernière, souvenez-vous, je glissais tout le temps. Et c'est pour ça qu'on n'a pas laissé la neige trop longtemps. C'était trop chiant, en fait. Attends, t'es sérieux ? Il m'a fait sortir de l'autoroute pour rentrer ? Tout ça parce que j'ai dit éviter l'autoroute ? Il se fout de ma gueule ? C'est débile ! Ce GPS est débile. C'est pas grave. Allez. On y va, mon kiki. Ah ouais, en plus, elle est dangereuse, cette insertion-là. Bon. Mais là, regardez, le soleil se couche ou quoi ? Il est quoi ? Il est 16h ? Ah mais oui, mais on est dans le nord, là. On est dans le nord. Donc forcément, les journées sont plus courtes. Beaucoup plus courtes. Eh ouais, c'est vrai. On est en Finlande ou je ne sais plus où exactement. Mais oui, d'accord. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Là, on va se calmer. Il y a des voitures derrière. Soyons réalistes, soyons RP. Hop. Voilà, on va laisser les voitures s'occuper de nous et on va rouler pas trop vite. C'est vrai qu'il faut s'y faire, les amis. Même moi, j'ai du mal parce que dans la vraie vie, évidemment, je suis une moviette et c'est normal. Et donc, dans la vraie vie, je roulerai pas vite quand il y aura de la neige. J'ai déjà très peur parce que ça me fait chier. J'adore la neige. Mais alors, rouler dans la neige dans la vraie vie, c'est un enfer. Mais cela dit, c'est vrai que là, sur Eurotruck, il est possible de rouler à 80. Mais on va pas le faire, là. Il faut vraiment rouler à très faible vitesse. Vous l'avez peut-être remarqué, les véhicules roulent lentement aussi. Alors là, il y a ces zones de travaux. Les véhicules ne roulent pas très très vite. Et sachez-le, c'est un truc qui n'est pas réaliste. De base, dans le jeu, lorsque il y a de la neige et les voitures roulent vite. En fait, j'ai installé un mode en plus qui s'appelle Limit AI, je ne sais plus quoi. Bref, encore une fois, c'est en description. Et du coup, c'est plus réaliste parce que les véhicules roulent un peu moins vite. Bon, ils roulent toujours vite quand même, dépendant de la situation. Mais ils roulent moins vite. Ce qui est quand même plus réaliste. Et donc, il me semble que les camions, vous l'avez vu, le camion devant, il roulait pas vite avant. Eh bien, c'est pour ça, c'est parce qu'il est limité, je crois, à 70 km heure ou 80. Je dirais 70. Et les véhicules, eux, c'est, je crois, limité à 90 ou 80. Voilà, tu me laisses ça décaler, merci. C'est gentil, c'est très beau. C'est très très beau. Vraiment. Là, on est juste trop trop bien, quoi. On est juste trop trop bien. Hop là. Je voulais vous dire un autre truc, mais j'ai oublié et j'ai pas de papier sous les yeux. Parce que c'est pas spécialement important, mais je voulais vraiment dire un truc. La chatte à la gigine, comme on dit. Eh, vous avez entendu comment ça a bien chauffé les pneus et tout ? Aïe, aïe, aïe. Ok. Bref, ouais, donc, ouais, je vous ai parlé du giveaway qui va arriver. Mon décor de Noël que j'ai hâte de vous dévoiler. Ah oui, c'est ça dont je voulais vous parler. Parce que je pense qu'il y en a qui se posent quand même la question. Il y en a qui doivent se poser la question. Et je voulais éclaircir ça. Parce que vraiment, il faut savoir que cette chaîne YouTube, les gars, on est carrément ensemble. Encore une fois, c'est ma chaîne YouTube. Donc, en réalité, je fais ce que je veux. Tu vois, si je veux me mettre tout nu. Alors ça, j'ai pas le droit. Je dis toujours cet exemple. Mais bref, je fais ce que je veux, en théorie. Mais en vrai, c'est ma chaîne YouTube. Mais c'est votre chaîne YouTube aussi. C'est notre chaîne YouTube à tous, ok ? Donc, du coup, quand il y a des investissements qui sont faits, quand il y a de l'amélioration, quand il y a des changements, quand il y a de l'évolution, quoi. Eh ben, c'est tout à fait normal que je vous en parle et que vous soyez au courant. Et donc là, je voulais vous parler de ce que je vous ai montré au tout début de cette vidéo. À savoir... Il m'a fait peur, le con, là. À savoir... Mon casque ! Qu'est-ce que c'est que cette folie ? Alors, dans la dernière vidéo qui était donc sur Grand Utopia, je vous ai dit... Ah, tu sais, pendant que je faisais une manœuvre imaginaire, souvenez-vous. Pour ceux qui ont regardé, n'hésitez pas à aller regarder. L'affiche apparaît quelque part si j'y pense. Donc, je n'y penserai pas. Ça, c'est dit. Non, bref. Et donc, ça va, la vidéo est sortie il y a 4 jours. Vous pouvez la retrouver facilement. Comment ça, notre client souhaite réceptionner sa livraison à temps ? Oh ! T'en restant une heure ? Ah ben, c'est bon. Non, non, c'est bon, on a le temps. On a le temps. Il faut prendre son temps quand il neige. Tu vois, c'est vrai que là, je roulerais à 80-90. Mais là, non, non. Là, oh, oh, oh. Et puis, c'est chill, en vrai. C'est détente, c'est relax. Roulons tranquille. Bon, bref, je n'ai pas fini ce que je disais. Donc, dans la dernière vidéo, je faisais une manœuvre. Et donc, forcément, je tourne la tête. Et là, vous m'entendez moins bien. Là, vous m'entendez bien. Là, vous m'entendez moins bien. Bon, c'est normal. C'est parce que ça s'appelle un micro. Bon, il y a un compresseur qui est dessus. Mais ça ne suffit pas à ce que le volume... Voilà, on le sent que je suis quand même plus loin, quoi. C'est pas assez chiant. Bon, bref. Et donc, du coup, je vous ai dit, mais bientôt, il y aura plus de problèmes. Et je faisais ça. Et je pense qu'en vrai, c'était assez explicite. Et je pense que vous avez tous compris ce qui se passait. C'est que du coup, je vais avoir un... Enfin, je l'ai du coup maintenant. Mais je disais qu'en gros, j'aurais un casque avec un micro. Et moi, c'est un truc qui m'intéresse depuis très longtemps. Mais que je n'ai pas fait parce que cet investissement n'est pas rentable. Alors, il faut le dire. Il faut le dire. Encore une fois, je ne touche pas des 100 et des 1000 avec YouTube. Je gagne de l'argent à côté. Mais l'argent que je gagne à côté, je ne veux pas l'investir dans YouTube. Parce que, en fait, concrètement, il faudrait que je vive un petit peu. Mais tout ce que je gagne grâce à YouTube, ça par contre, je l'investis un maximum dans YouTube. Et puis un jour, peut-être, je l'investirais pour une villa à Malte. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Je n'arrive plus à freiner si je suis dans la merde. Eh ben, ce n'était pas facile. S'il y avait une voiture, c'était la merde. Allez, doucement, doucement, doucement. Et donc, du coup, je voulais toujours un casque avec un micro. Un peu comme les autres streamers, tout ça, tu vois. Et c'est vrai que le casque de streamer qui revient beaucoup, je ne sais plus c'est quoi la marque. Bref, mais tout le monde là, il coûte très cher. Et ce n'est pas adapté parce que c'est fait vraiment pour les commentateurs sportifs. Tu sais, quand tu es en plein air, qu'il y a du bruit autour, quoi. Ce n'est pas mon cas, frère. Je suis dans ma chambre. Tranquille, je ne vais pas au The Event. D'ailleurs, en parlant du The Event, voilà. Non, mais voilà. Non, ça ne vaut pas le coup. Et après, d'ailleurs, j'étais tombé sur le HyperX Cloud, que j'utilise actuellement. Souvenez-vous. En fait, la qualité du micro est dégueulasse. Mais le casque coûte 70 euros. Donc, en fait, ça vaut quand même le coup d'essayer. Il est très confortable. Et c'est pour ça que je ne le regrette pas et que je l'utilise encore. Il est très confortable. Mais je vais le revendre. Et Neba, toi-même, tu sais. Il est très confortable. Mais la qualité du son du micro est dégueulasse. Enfin, ce n'est pas fait pour... En fait, ce n'est pas ça le problème. En fait, tu peux l'utiliser pour streamer. Mais ce serait dommage de passer de ce micro-là, qui est un micro XLR, qui est très très bon. De passer de ce micro-là au micro du HyperX. Ce serait vraiment dommage. Donc, je me suis dit, bah, non, on va continuer avec ce micro. J'étais un peu dégue. Mais, voilà. Et puis, je ne comptais pas investir dans un casque plus cher, du coup. Parce que, forcément, ce micro-là me suffit. Tant pis. Tant pis. Il faut que j'économise. C'est comme ça. Le micro est très bien, quoi. Pas pratique, mais il est très bien. Et puis, après, je suis tombé sur le fameux Bayard Dynamics. Et j'ai vu que c'était 300 euros. Alors, 300 euros, c'est très cher. 300 euros, c'est très cher. Mais c'est un Bayard Dynamics. Et moi, j'ai déjà un casque Bayard Dynamics. Je sais ce que c'est. Je sais ce que ça vaut. Et la qualité du micro a l'air relativement bonne. 300 euros. On est loin des 700 euros, en fait, de l'autre casque dont je vous parle. 700, 800 euros. Et donc, je me suis dit. Bah, vous savez quoi, en vrai. Enfin, vous savez quoi. Je me parle à moi-même. Donc, je me suis dit. Tu sais quoi ? Allez, on va investir là-dedans. Parce qu'en vrai, je vais être tellement tranquille. Donc, j'ai commandé ce fameux Bayard Dynamics. 977. Ou 797. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Et puis, de toute façon, on refera une vidéo setup un jour. Quand il y aura tout qui aura changé. Et bref. Et donc, du coup, voilà. Et c'est un micro... Enfin, oui, c'est un micro XLR. C'est tout. C'est génial, quoi. C'est juste parfait pour moi. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est qu'il me faut un adaptateur encore. Il me faut un adaptateur, Jack... De 6.35 mm vers... En gros, il me faut ça, quoi. En gros, il me faut ça, là. Il faut du gros au petit, Jack. Donc, je crois que c'est 6.35 vers 3.5 mm. Pour les connaisseurs, il me faut ça. Je l'ai, là. Sauf que j'ai essayé. Et je n'entends que d'une oreille. Voilà. Dans le casque, je n'entends que d'une oreille. Donc, soit ça vient de ça. Soit ça vient du casque. Mais je ne peux pas savoir. Et je pense que ça vient de ça parce que lui, je l'ai retrouvé dans la poussière. C'est un vieux truc. Et c'est le seul que j'ai. Du coup, j'ai dû commander ça sur Amazon. J'ai dû commander ça et puis je ne l'aurai pas encore. Donc, il faut attendre un petit peu. Et quand je l'aurai, j'ai hâte de voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est formidable. Les vidéos seront... Et même les streams seront d'une qualité exceptionnelle. Non, non. Mais voilà. En tout cas, je vous tiendrai au courant. De toute façon, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Si vous me voyez avec ce fameux casque et le micro, vous saurez donc. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. C'est ce qu'on va voir. Waouh, le freinage, il est très compliqué. Mais pour le reste, ça tient la route. Je suis très content. On a réussi notre trajet sans encombre. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Donc, en tout cas, voilà pour la news. Parce que vous savez, le truc le plus classique, le plus courant, c'est ça. C'est dans ce sens. De 3.5 vers 6.35. Ça, c'est un truc courant. Je suis sûr que même vous, vous avez. Et voilà, c'est sûr. Par contre, l'autre, vraiment, c'est pas courant. Je sais qu'il n'y est pas dans les magasins classiques. C'est mort. Même sur Internet, j'ai du mal à le trouver, quoi. C'est fou. C'est fou. Je suis un peu déçu parce que du coup, moi, je n'ai pas vu venir la couille. Moi, j'ai vu tout le monde qui disait, ouais, le casque, il est génial et tout, machin. Moi, je l'utilise avec le GoXLR, nan, nan, nan. Mais c'est formidable. Mais alors, précise qu'il faut l'adaptateur. Parce que moi aussi, je suis sur GoXLR. Tu vois, ça aurait été sympa de préciser quand même. Hein ? Couillon, va. En tout cas, voilà, c'est où qu'on livre. C'est ici ? Les gars, je... Les gars, je sais pas où c'est qu'on doit livrer. Je sais pas où on doit livrer. J'ai l'air d'un con, là. Alors là, j'ai bien l'air d'un con. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, je suis en boss. Non, je croyais qu'il fallait prendre l'autre route et tout, mais c'est bon. Ok, waouh, 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 waouh. Là, je me suis senti, mais vraiment débile. Pour être très honnête avec vous. Alors ! C'est par où ? Eh, s'il n'y a pas de manœuvre, ce serait génial. Yes. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de tout donner. On va essayer de tout donner. Et dans l'idée, normalement, si je fais ça, c'est bien, il me semble. Souvenez-vous. Voilà, je suis très limite. Et là, il faut que je fasse ça. Regardez bien. T'inquiète, ça passe. Rien de bien méchant. Hop. Bon, les essieux, vous m'en voudrez pas. Messieurs. Messieurs les essieux. Et attendez, regardez, ne bougez pas. Regardez comment je suis en boss. Voilà, donc là, je me suis arrêté. Je me suis arrêté. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas cogné, ne croyez pas à des choses qui n'existent pas. Complètement con. Voilà. Ça ringue, je bouge la tête. Hop, et là, on repart. Voilà. Nickel. Ouais, mais c'est pas pratique aussi. Comme dit, vous savez, sur le jeu et dans la vraie vie, c'est pas pareil. On ne voit pas de la même façon. Voilà, je me suis fait vraiment arnaquer. Pour le coup. C'est pas grave, regardez, je vais corriger. Je vais corriger maintenant. Ah, je suis nouveau, quoi. Je suis nouveau dans l'entreprise. Eh. Je suis le Père Noël, moi, quand même. Je ne suis pas routier, normalement. Attendez. Ah ouais, là, je ne vois plus rien. C'est bon. Eh, j'ai tout fait en vue intérieure. Donc, vraiment, les gars, soyez vraiment indulgents. Et en plus, là, je suis droit. Je suis droit comme Marine. Qui est donc de droite, bien évidemment, vous l'aurez compris. Incroyable. Eh. Alors, les gars, c'est qui le... Je suis un peu de traviole, ouais. Je suis un peu de traviole, on ne va pas se mentir. Allez, c'est pas bien grave. Bam. Le papier cadeau livré de Gevel à Sunval. On a fait 210 km en 4h30. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Le temps passe vite quand on s'amuse. Eh bien, ça, c'est fait et ça, c'est cool. Eh bien, maintenant, les amis, voyons voir. On va enchaîner une deuxième livraison. J'espère que ça vous fait plaisir. Une petite offre de fret. Si jamais on n'a pas notre bonheur, on fera une offre de traction. J'aimerais qu'on parte de là pour découvrir cette route-là. Osterfoon, R. Ça, on ne connaît pas. Oh, des lumières de Noël. Non, c'est mort. On va... Ah, mais attendez, vous savez ce qu'on va faire ? On va faire un truc intelligent. Osterfoon, eh bien, on va faire destination, donc, par ordre alphabétique. ABCD. Euh... Ah, mais c'est de... J'ai un problème, en fait. Je vous explique avec mon alphabet. Eh bien, voilà, regardez. Il y a plein de trucs qui vont au Stoerfoon. Du chocolat ou de l'huile de coco. C'est pas très Noël, ça. C'est pas très Noël. Oberhausen ? Je connais ça, Oberhausen. C'est rigolo. Eh bien, on va transporter du chocolat. C'est pas bien grave. Eh, vous savez quoi ? C'est Noël, quand même. Ça reste Noël, hein, mine de rien. C'est du chocolat, hein. Bien sûr. Il faut aller où, là ? Il faut aller où ? Il faut aller où ? Il faut aller là, ok. Dans l'entreprise d'à côté. Ok. Eh bien, allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Hop, il fait nuit, mais le jour se lèvera... Pas du tout. Le jour va plus jamais se lever, là. Allez, on y va. On peut pas sortir par là. Oh là là là, la dinguerie. C'est un cul-de-sac. Oh, j'ai failli faire une dinguerie. Oh, tout de suite, ça va mieux, là. Ça va plus vite. Faut pas oublier qu'il y a de la neige. Faisons pas les tarés malades. Eh ouais. Faisons pas les foufous, hein. Dali, 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 dame. Heureusement que le frein moteur est là. Le frein moteur. Le frein... Additionnel, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je me sens nul. Bref. Alors. Voilà. C'est ici qu'on va, nous. Northscone. Donc, c'est évidemment du bon chocolat, les gars. Du bon chocolat de la Finlande. Le bon chocolat du Nord. Très, très bon. Je ne sais pas. Je n'ai pas la moindre idée. Moi, j'aime bien Milka, vous savez. Alors. Hop. C'est parti, bêbêbê. Mais attendez, je me suis fait arnaquer, là. Ah ben, je me suis fait arnaquer. Je n'ai pas pris ma remorque. Mais je suis complètement con. Bah, ce n'est pas grave. Est-ce que je peux quand même faire ce que je voulais faire ? Pas du tout. J'ai oublié ma remorque. Je suis un con. Bah, ouais. Dirigez-vous vers l'art de chargement. Mais ouais, mais je n'ai pas ma remorque aussi. Ah ben, voilà, je l'ai. Je ne l'avais pas avant, on est d'accord ? Je ne sais plus. Nickel. Heureusement que le jeu est bien fait. Ah non, je suis mort. Par contre, vraiment, toutes ces manœuvres, tout le temps, là, c'est chiant. Oh, en plus, c'est entre deux, frère. Oh non, c'est un casse-tête total. Ah, je rigole, regardez. Hop, facile. C'est facile. C'est où que je dois décharger ? Enfin, que je dois charger. Ah ben voilà, parfait. Regardez bien. Ça va aller très vite, vous allez être sous le choc. Hop. Ça va aller très vite, vous allez être sous le choc. Euh, attendez, j'ouvre bien mes yeux, là, parce que j'ai bien de la merde dans les yeux. Oh là là, regardez comment c'est parfait. Mais si c'est cet homme. Hop. Et en plus, on va être droit. Bah oui, regarde. Ah là. Non mais vraiment, hein. Bon, on n'est peut-être pas droit. J'ai vraiment du mal, hein. Evidemment. Euh. J'ai vraiment du mal, hein, les gars, à être droit. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est beau la rampe en haut, hein. Vous en pensez quoi, franchement ? Allez. Excusez-moi. Bon, là, il va faire nuit. J'avais espoir que ça passe suffisamment de temps, mais en fait, bah non. C'est pas une coupure, quoi. Ah, j'aurais pu faire une coupure. Oui, mais non, sinon la livraison, ça aurait pas marché. Ok. Hop, c'est reparti, mon Kiki. Et on est parti pour 3 heures de route. Donc, ce sera plus court que la première livraison. Et là, on va découvrir une nouvelle route. C'est la poule loulou. On vérifie juste, hein, que ça me fait pas de la merde. Parce qu'on connaît. Voilà, c'est bon. Ça me fait une nouvelle route, donc. Celle-là, on ne la connaît pas, la E14. Eh ben, c'est parti, mon Kiki. C'est parti, mon Kiki. 152 kilomètres. Que du bonheur. Avec cette remorque réalisée par l'Elex. Enfin, le skin, hein. Attention, hein. Évidemment, la remorque, je l'ai un petit peu... Alors, le peu que j'ai pu customiser. C'est moi qui l'ai customisé. Tu vois, les véhicules, ils roulent lentement. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment toi. Hop là. Est-ce que j'ai des lumières d'ambiance ? Non. Parce que de toute façon, ça marche pas. Ok. Eh ben, c'est parti. On réveille tout le monde. De toute façon, on est dans une zone... Bon, on s'en fout. On est dans une zone... Comment on dit ? Industrielle ? Artisanale ? C'est pareil. Salut ! C'est là qu'on était avant. Vous en souvenez ? Bien sûr. Bon ben, en tout cas, voilà. En vrai, je suis excité. Parce que je me dis que la prochaine vidéo Eurotruck, j'aurai plus ce micro devant moi. Et en fait, vous m'entendrez toujours de la même façon. Enfin, en fait, ça va être genre juste super agréable pour vous et moi. Pour tout le monde. Tout le monde sera content. Mais en fait, je me dis que si ça se trouve, ça va pas marcher. Et si t'as les cas, j'ai le seum. Eh, nique ta mère, toi ! Je pouvais pas freiner ! J'ai pas passé le feu ! Bon, on s'en fout, je vais les respecter quand même. J'ai un peu le seum, là, quand même. C'est compliqué, les freinages. C'est compliqué. Mat. C'est du bitcoin, ça, ou quoi ? Excusez-moi, je vois du bitcoin partout. Je vois des bits. Des coins. C'est parti, mon kiki. Heureusement qu'on a le feu devant nous, parce que sinon... Parce que là, on le voit plus, en fait. Tout simplement. C'est bien pensé pour ceux qui grillent les feux, comme moi. Ils sont très longs, les feux, en tout cas. Ah. Ah. C'est le croisement. Waouh. Voilà. Bam, 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 bam. Sprrra ! Oh, j'ai fait un fuck ! Non, j'ai pas fait exprès, pour le coup. Allez, c'est parti. C'est parti. Oh, il y a un feu. Mais j'ai du mal à les voir, en fait. C'est-à-dire qu'il fait tellement... C'est tellement sombre. Mais c'est bien fait, hein. Et ça fait pas beaucoup de lumière. Par contre, ça, c'est un peu moins bien fait, pour le coup. Hop. Voilà. Est-ce que là, je vois le feu ? Vous pensez que je vois le feu, là ? Ah bah voilà, là, je peux le voir, là. Là, je peux le voir. Bah, je peux le voir en face, aussi. En fait, le feu, il est partout. Et heureusement, d'ailleurs. C'est-à-dire que là, orange. Et vert. Voilà, tu vois. Formidable. Allez, on se casse d'ici. Je fais un bruit très bizarre. Je sais pas si vous avez entendu. Ah, ma gorge, elle fait des siennes. Ma gorge, elle fait des siennes. Da-da-da-da-da-da. Oh, c'est bon, quoi. Bon, on va... On va pas se faire l'autre, quand même. Voilà. Salut, chauffeur de bus. Ça va ou quoi ? Eh, regarde-moi quand je te parle. Je m'en regarde pas. Oh ! Et reste pas à regarder devant toi, là. Ok. C'est pas grave. Ah, merde, je vois pas le feu, par contre. Ah si, c'est parti. Allez, let's go ! Je vais plus vite que toi ! Je roule plus vite que toi ! Ah, putain, il a moins de vitesse aussi. Il a moins de vitesse. Mais attends, attends, attends. Ah non, on va pas faire les cons, on va tourner à droite, là. Allez, t'as gagné. T'as gagné. C'est bon, vas-y, roule, roule, roule. Voilà. Oh, de la bière ! De la bonne bière, bien évidemment ! L'alcool est à consommer avec modération. Nastro Azur. Nastro Azuro. Vous connaissez, ça existe ? J'imagine que ça existe. C'est insane. Hop. Ah, merde, recule. Hop, le petit frein à main. Bon, ben voilà. On se fait toujours autant chier devant les feux. C'est ça qui prend le plus de temps, en vrai. Direction Osterfund. Osterfund ? Ça passe. Allez, maintenant, normalement, on est bon. À moins qu'il y ait encore un feu. Mais en vrai, je doute. Je doute, je doute. Mais en tout cas... Non, c'est bon. On quitte. S'il y a un feu encore. Le dernier feu. Sunsvall. On est en train de quitter ce village rempli intempestivement de feu. Et là, on va se faire kiffer. C'est la kiffance, elle a fait la petite frange. Pardon. Allez, c'est parti, mon kiki. Et c'est parti ! Ouais, mais je suis incontrôlable, là, durant cette deuxième partie, ou que ça se passe comment ? Allez ! Bim, 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 bim. Vratatatata. I'm begging, begging you. Bon, eh, ça, c'est la bière du camion de devant, ça, qui me fait de l'effet. Et ouais. Putain, c'est une blague. C'est très beau, hein, cela dit. C'est vraiment très, très beau. Vous avez vu ce que je viens de faire ? Je viens de faire un coup de volant violent. Un coup violent de volant. Bref, j'ai fait un gauche-droite assez violent, et je n'ai pas glissé. Alors, est-ce que, tout bêtement, j'ai fait les bons réglages sur mes pneus ? Je pense que oui. Je pense aussi que, les modes de neige, maintenant, parce que, du coup, j'ai tout mis à jour. Bah, je pense que, maintenant, tout est vraiment bien réglé. Parce que, l'année dernière, je pense que c'était pas vraiment au point. Ou alors, mes modes n'étaient pas vraiment à jour. Parce que, vraiment, l'année dernière, c'était infâme, hein. Je glissais tout le temps, hein. C'est pour ça que je comprenais pas. Je disais, mais attends, les pneus de neige, ça s'achète, il faut un truc spécial ou quoi ? Alors que, pas du tout, en fait, hein. Tout est intégré. Donc, voilà. Regardez, c'est trop beau. Ça, j'aime trop, là. Ça, j'aime trop. Là, cette ambiance... Pardon. Cette ambiance... Ambiance scandale. Non, vraiment, c'est trop bien. En plus, on voit les lumières de loin. Pas du tout, c'était un panneau. Hop. Quel con. Je suis sur une voie ou je suis sur la bande d'arrêt d'urgence, là ? C'est... J'en ai... Je pense que je suis sur une voie. Ouais. Alors là, il y a de la lumière, donc on va ralentir. Parce qu'en général, quand il y a de la lumière, c'est soit qu'on traverse un pont, ou soit qu'on arrive dans un village. Mais là, en l'occurrence... C'est ni l'un ni l'autre. En vrai, je pense que je roule sur la bande d'arrêt d'urgence depuis tout à l'heure. Mais oui, je roulais sur le bas-côté, je suis vraiment con. Ça, c'est le petit problème de la neige sur ce jeu. Enfin, et même dans la vraie vie, hein. C'est que des fois, tu sais pas trop où tu roules, hein. Et moi, je me rappellerai toujours, hein. Je vous ai déjà parlé de cette anecdote, hein, de toute façon, mais l'année dernière... Et encore, non, c'était cette année, hein. C'était en début d'année, quand il y avait de la neige. Je me rappellerai toute ma vie, hein. La bonne époque, hein. Non, non, mais vraiment, il y avait de la neige. Et tu savais plus, mais pour de vrai, tu roulais dans les champs. Sans le savoir. Enfin, tu savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et tout le monde était bouché, il y avait les camions qui étaient bloqués. Bon courage à vous, là, qui allaient repasser des bons moments en camion. Et qui allaient nous faire passer des bons moments aussi. Qui vont nous faire passer des bons moments, mais voilà, forcément, courage à tous. Mais, voilà, on savait plus où on roulait, quoi, hein. Concrètement, vraiment, hein. Tu voyais pas les marquages au sol. En fait, dans la campagne, chez nous, t'as des endroits où... Ou même quand il n'y a pas de neige, tu sais pas où tu roules. Bon, ben, imagine-toi maintenant, dans la neige. Forcément, tu vois plus le bitume, tu vois plus les champs, tu vois plus... Y'a rien. Tu sais pas où t'es, en fait. Mais c'est stylé, parce que ça... Parce qu'en fait, tu peux rouler à nulle part, en fait, officiellement. Quand il y a de la neige comme ça, quand il y a beaucoup de neige. Et donc, du coup, ben, dans tous les cas, t'es bloqué, peu importe où t'es, hein, concrètement. Donc, t'es mère de toi, quoi. Voilà, c'est rigolo. Je m'en rappellerai toujours. Euh... Voilà, voilà. Et là, vous voyez les voitures devant qui roulent tranquillou bilou. Donc, on va les suivre avec une belle distance de sécurité, quand même, hein. Parce que... On risque de faire de la folie, hein. Pourquoi le frein moteur marche pas ? Putain. Excusez-moi, hein. J'ai tendance à stresser quand ça fonctionne pas. Parce que, bah, à tout moment, on risque de... De sodomiser un véhicule, et ce serait fort dommage, hein. Alors, quand je dis sodomiser, hein, ne vous y méprenez pas. C'est dans le sens... Prendre par derrière, finalement. Genre là, ce qui va se passer. Voilà. C'est quoi ce petit village, là, qui est même pas mentionné ? Ah, je pense que c'est une sorte de lieu dit. Un lieu dit qui n'a pas de nom. Donc, c'est un lieu non dit, finalement. Hop. Merci. À la prochaine. Salut. Et il tourne. Et là, on peut appuyer sur le champignon. Là. Ça coûte combien, l'essence, là, qu'on rigole ? Pardon ? Alors. Je pense que c'est pas la même monnaie. Là, j'ai pas tout à fait compris. J'ai pas tout à fait compris. Bizarre. Bizarre, bizarre. À moins que c'est vers là qu'on va. C'est pas impossible, mais en tout cas, voilà. D'ailleurs, c'est vrai. Bon, on va pas reparler d'écologie parce que, bon, t'as... C'est... Voilà. On parle, on parle, mais on agit pas. Donc, de toute façon, ça sert à rien. Mais je voulais avoir un peu vos avis, là. En vrai, vous êtes plutôt... Parce que c'est pareil, tu peux pas répondre. En vrai, tu peux... Si tu réponds à cette question, ça reste quand même... Soit c'est hypocrite ou soit, dans tous les cas, ça change rien. Parce que, bah, c'est la même merde, en fin de compte. Mais en vrai, vous êtes plutôt électrique ou essence ou sans plomb, quoi. Enfin, diesel ou... Bref, vous êtes plutôt... J'allais dire énergie... Ouais, non. Enfin, bref. Vous êtes plutôt team électrique ou team essence ? Dites-moi. Voilà, concrètement. Parce que, bah, lui, lui, lui... Fils de pute, va ! Ça, c'est comme dans la vraie vie, ça. Et je lui laisse les pleins phares exprès. Vraiment, c'est un comportement dangereux, hein. Là, il a compris. Il y a des traces. Très dangereux, son comportement, hein. Attention, hein. Je suis dans mon comportement, bah, ouais. J'ai dit comportement, bah, ouais. En tout cas, voilà, hein. Pas bien, hein. Et encore moins par ce temps-là. Mais il faut être complètement con pour faire ça. Après, voilà, il arrivait pas à freiner. On va dire ça comme ça. Ça y est, on est déjà dans la commune de Ostermune. Ça va très très vite, hein, les gars. En fait, quand je roule dans la neige... Ou alors, c'est le fait que je suis excité parce que c'est la première fois que je le fais de cette année. Mais, vraiment, le temps passe vite et je m'amuse, quoi. Le temps passe et le temps paxe, hein. C'est fou, hein. Allez, on l'a vu. Je parle pas de mon cul, je parle bien de ce rond-point. Bien évidemment. Bon. Mais, je vous jure, le frein moteur. J'ai plus de frein. Enfin, j'ai juste le frein à moi. Mais le problème, c'est que si ça surchauffe, bah, j'ai plus de frein du tout, quoi. Ok. Ça, c'est bien aussi. Le fait qu'il y ait de la neige comme ça, alors, il faut pas s'embourber en camion. Ça doit être assez terrible. Mais du coup, bah, tu peux te permettre de prendre peut-être un peu plus large, entre guillemets. C'est en partie faux, ce que je suis en train de dire. Mais, en tout cas, dans le jeu, tu peux prendre un peu plus large parce qu'il n'y a pas d'histoire de se prendre un trottoir ou je sais pas quoi. Parce que là, en fait, il y a tellement de neige. C'est tellement lisse. En vrai, ça passe. C'est complètement con, ce que je viens de dire. Oubliez ce que je viens de dire. Mais je suis vraiment un tocard débile. Allez. Mais alors là, du coup, il est activé ou pas ? Ah, là, il est activé, le frein. Voilà. Merci. Voilà, voilà, voilà. Doucement, quand même, doucement. T'énerve pas, ma pauvre. T'énerve pas, Lucette. C'est kiffant, hein ? En vrai, c'est kiffant. Voilà. Bonsoir. Je viens en paix. En vrai, c'est une sale ambiance de rouler de nuit comme ça. Sous la neige. C'est dépaysant, quoi. En fait, c'était ça qui me manquait sur Eurotruck ces derniers temps. Pouvoir rouler de nuit, mais avoir ce sentiment d'être bien. Comment dire ? En fait, les dernières fois où on a roulé de nuit, ça me faisait chier. Parce qu'en fait, juste, tu vois rien et c'est chiant. Alors que là, il y a une ambiance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est l'ambiance que je recherchais quand j'ai ajouté la neige. Je suis tellement content, en vrai. Là, j'ai l'impression de replonger un an en avant. Et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Hop là. J'essaie de faire un peu des coups de volant un peu idiots pour voir comment ça tient la route. Mais ça a l'air de tenir la route de ouf, quoi. Non, mais ça, tu le faisais pas l'année dernière. Trop bien. On n'est pas arrivé, en fait. Je croyais qu'on était arrivé. On est arrivé. C'est bon. Alors ! Je m'arrête pas, attention. Tout de même. Non, mais en réalité, là, on peut foncer, en fait. Il n'y a pas de problème de neige. MonsterFound, découverte. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Yep. Non. On peut foncer, mais il ne faut pas non plus se causer une mort. Dans un giratoire, par exemple. Parce que ça freine fort. Ça freine fort et c'est freine fort. Alors moi, j'aime le rack fort. Allez, c'est bon. C'est bon, je sais que vous me jugez, de toute façon. Alors, autant y aller droite au but. Putain, faire de la merde jusqu'au bout. C'est pas tant de faire de la merde, c'est surtout de tir de la merde. Salut les pompiers ! Bon, là, je ne vais pas clixonner. On est dans un village, tout le monde dort. Bon, toutes les lumières sont allumées, remarque. Les gens dors, la lumière allumée. J'ai failli griller le feu. Bon, en tout cas, ça y est, c'est bon. Je vois la lueur. La lueur du orange qui passe au vert. Il y avait le feu, de toute façon, en face. Allez, les pompiers ! Je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis en feu. Allez, hop. Bem, bem. Bim, bam, boum. Il faudrait freiner Il faudrait s'arrêter Bon bah on va faire un constat C'est des choses qui arrivent c'est pas grave Dans la vraie vie ça c'est en plus Par ce temps là en vrai moi ça me Ça me dérange pas Salut Ah il va se garer on fera le constat plus tard en off Il va se garer et je vais lui De toute façon je fais ma manoeuvre là et je vais lui dire pour le constat Voilà je pense qu'il va s'arrêter Bah là où je vais livrer Il est déjà plus là Je suis monté sur le trottoir mais qu'est ce que je fais là ? Heureusement que c'est fini Oh là là Voilà Non 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 Alors là je ne comprends pas Je ne comprends pas Comment c'est possible D'en arriver là Là Bon Alors soyons sérieux Bon jusqu'ici j'ai bien roulé Dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire Mais ça freine pas vous avez vu C'est normal aussi Et bah voilà Le tutoriel comment bloquer Comment bloquer la circulation Alors il n'y a personne derrière moi là Il n'y a personne derrière moi j'en profite En vrai Tant qu'il n'y a personne derrière je bloque rien Ça passe Parce que là c'est vraiment le tuto comment bloquer Donc dans ce cas là je me mettrai sur le côté On va faire les choses bien Mais là je crois que ça va le faire Le feu il va repasser Ça y est ils avancent Non ? Ils avancent pas du tout Bah ils attendent quoi ? Non mais là ils attendent rien du tout en fait C'est bloqué Attendez c'est quoi cette merde ? C'est bloqué Attendez Non mais non vous vous foutez de moi ? Ils sont complètement cons ou quoi ? Ah non D'accord Et bah là on va tout bloquer Mais vas-y gros t'attends quoi ? Il attend rien Il attend rien mais juste on est bloqué C'est pas vrai Mais quel jeu Et l'autre qui klaxonne derrière Bon c'était très discret Bah écoutez J'ai pas le choix Ah je suis deg On peut pas faire Alors c'est en partie de ma faute Mais là c'est pas de ma faute Est-ce que le bus passe là ? Non le bus ne passe pas Mais là si j'avance un peu plus Je vais être embourbé dans la neige Comment on va faire ? Ah bah voilà Suffisait de le demander Mais moi je sais pourquoi ça fait ça Bon désolé pour les essieux C'est pas réaliste Mais jusqu'ici c'est l'intelligence artificielle là Je vais vous expliquer pourquoi C'est l'intelligence artificielle A partir du moment où tu pars comme ça On s'en fout de ce qui se passe là-bas Ça fait beaucoup moins charger le jeu Mais comme là je suis de nouveau dans cette direction Bah ils font dégager Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est la pire explication que je vous donne Mais c'est ça en fait Imagine si t'es pas là que je devais livrer Ah si c'est bon Oh et j'ai pas de manoeuvre à faire C'est génial Oh c'est génial Hop là Oh il y a une meuf Intimissime Italian lingerie Allez Tu vois genre là maintenant ils avancent plus de nouveau Parce que du coup on est plus sur la route Donc y'a pas besoin Voilà Hop Bam Et bah voilà les gars Je crois que là on est vraiment très très bien J'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo du fond du coeur Moi j'ai kiffé là J'ai kiffé de ouf J'attends avec impatience Vos retours en commentaire bien évidemment Et encore une fois n'oubliez surtout pas Très important le pouce bleu Et puis vraiment si vous êtes des craquitos ultimes Bah partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux Ca ça fait très plaisir Euh et bien voilà c'est là dessus Et on a bien découvert la route Ca ça fait plaisir On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos La prochaine pour parler notamment du concours Enneba C'était Mkolo je vous fais plein de bisous En avant direction le mois de décembre En avant direction le mois de Noël Et puis voilà on va kiffer On va kiffer Voilà en avant L'adaptateur bien sûr Bien sûr très important Parce que sinon lui je vais le mettre dans mon nez C'est Mkolo Je vous fais plein de bisous Merci Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz